Ce soir, ce samedi soir, on va parler de mimétisme et des problèmes posés par le mimétisme. Le mimétisme, ça renvoie à une question classique. L'original est préférable à la copie. Pourquoi l'original est-il préférable à la copie ? Parce que dans l'original, il y a des ressources que la copie n'a pas su nécessairement exploiter, n'a pas su nécessairement repérer. Par conséquent, celui qui copie, il copie forcément mal, il copie de façon profane, c'est-à-dire qu'il copie ce qu'il a compris, ce qu'il a cru comprendre, et en plus, il va l'intégrer dans un ensemble de choses qu'il a par ailleurs acquises en lui-même. Et tout ça, ça fait un syncrétisme, ça fait une espèce de soupe assez imbuvable. Donc, quand quelqu'un vous dit tel corpus est identique à tel autre corpus parce qu'on y trouve les mêmes éléments, c'est une plaisanterie. Parce que ces mêmes éléments, peut-être qu'il y a quelques éléments qui sont en commun, mais c'est des éléments qui ne sont pas en commun, et que celui qui a copié n'a pas pris en compte, n'a pas su comprendre correctement. Par conséquent, il faut se méfier de tous les rapprochements qui peuvent exister. Ce n'est pas parce que quelqu'un a des éléments d'un autre ensemble qu'il y a un lien entre les deux ensembles. Ce lien, il a été créé, bien sûr, mais c'est la personne qui a emprunté, qui a créé ce lien. Il n'y a pas un lien de causalité au sens strict du terme. Ce n'est pas A qui a généré B, c'est B qui a utilisé A d'une façon ou d'une autre plus ou moins fantaisiste.